Bon, toujours pareil, espèce d'idiot, d'idiote. Je déborde des pouvoirs, tu ne peux pas me battre. D'accord. Donc il faut que je récupère un truc pour le... ... pour l'avoir. C'est là que je vais récupérer la bouffe pour le... ... pour la nana puis pour le chat, là. Tiens donc. Est-ce que je peux... Je ne pense pas pouvoir aller tout droit. Il doit bloquer le passage. Euh... Café. Je veux du café. D'accord. Bon, il faut que j'aille chercher du café. Ah bah attendez, il y en a peut-être là. Qu'est-ce qu'il dit ? C'est du café instantané. D'accord, c'est du café instantané. Ok, bla bla bla. Find another one. Un des meilleurs cafés. Ok, parce que je peux choper différents cafés ? C'est bizarre. C'est bizarre. J'ai donc du café. Je peux toujours pas appuyer sur table. C'est très dérangeant ça. Pas grand chose par ici. Pour pas dire rien. Ok, on va lui donner son café à lui. Tiens, boit ton café. Ah, c'est de la merde ! Trouve-en un autre. Ok, bon. Il faut trouver un autre café. Il n'y a pas celui que je lui ai servi. Pourtant, c'est un des meilleurs. On a presque été marqué sur le truc. Il y a l'air d'en avoir un autre ici. Qui dit... Ok, machin, truc... Allez. Ah bah, il aime pas non plus. Je vais te péter ta gueule, gros. Pourquoi elle lui file pas une baigne, bordel ? Ça sera tellement plus simple. J'imagine qu'il y en a par là ? Même pas. Putain, est-ce que je vais trouver le café ? Qui veut ? Il y a du café. Putain. Ok, donc j'ai fouillé par là. Pas de café au milieu des motos, non ? Bordel, mais qu'est-ce qu'il va vouloir boire comme café, lui ? Le garde... De sécu... Est-ce qu'il faut pas que je retourne en arrière ? Ça me parait étrange, mais... Ah putain, il y a partout, c'est pas vrai. Oh bah, c'est pas vrai. Il y en a aucun... C'est vrai qu'il y a moins de young people. Donc auprès des jeunes. Donc c'est absolument pas ce qu'il veut. Puisque ça a du succès auprès des jeunes. Lui, il a déjà un certain âge. Est-ce que ce serait celui-là ? Ok... Café fort avec du sucre. Ok... Mais j'ai pas le temps de voir ! Ok... Ouais, ouais... Street Coffee... Ok... Ok... Je vais lire celui qui est à côté. Qu'est-ce qu'il me dit celui-là ? Market Leader... Allez, on va tenter celui-là. Café... Café vite fait, bien fait. Le qui va mais... Pourquoi il me dit pas directement ce qu'il veut ? Aussi... Comme mon père quand il va au resto... Putain ! Comme mon père quand il va au resto, il demande de la glace. Mais lui il veut de la glace menthe chocolat. Et pas une boule de menthe avec une boule de chocolat. Il veut une boule de menthe avec des pépites de chocolat dedans. Alors on va au resto, il dit... Vous allez les utiliser quoi comme parfum de glace ? Il pose la question et la serveuse répond... Ah bah on a pêche, machin, vanille, truc, bûche... Elle balance tous les parfums et puis elle réfléchit parce qu'elle essaie de dire ça de tête. Et tout ça pour que mon père dise au final... Vous avez pas menthe chocolat ? Ah bah non, on a de la menthe et du chocolat. Mais vous avez pas de la menthe avec des pépites de chocolat ? Ah non, on a pas... Oh bah je prends pas de glace alors, c'est un peu ça. Ah bah oui, mais oui. Bah écoute, tu le mets dans ta bouche puis tu salives. Connard va. Ah bah putain ! Allez, ferme ta gueule, allez. Casse-toi. Avec ça, branlée. Putain. Souvent, j'essaie d'être un peu modéré dans mes propos, mais ça c'est une grosse énigme de merde. C'est vraiment de la grosse merde quand même. Miss Linda, qu'est-ce que vous faites ici si tard ? Ok, blablabla. Allez, ferme ta gueule, va dormir. Qu'est-ce qu'il veut lui ? Bon rien, allez tant mieux. Reste dans ton coin. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Base bar, reviens. Petit con, je te pète la gueule moi. Je n'ai aucune idée de ce que c'est que ce truc là. J'ai pas l'air de pouvoir lui faire grand chose. Parce qu'avec ce que je lui prends comme photo là. A mon avis, je le sens pas parce que je crois qu'il va falloir que je l'amène. Mais dites pas qu'il faut que je les amène quelque part ? Ouais non, écoutez, bon. On a un troisième ici. Ça fonctionne un peu quand ça veut les contrôles. Oh ! Attendez, je suis pas tout seul. Elle m'envoie un trou noir dans la gueule. Oh mais il y en a partout. Je sais pas ce qu'elle m'envoie dans la... Faut que j'arrive là. En fait, non, j'ai l'air de pouvoir lui. J'ai l'impression qu'elle a tiré sur son pote. Ouais, je me fais encore attaquer. Ah ! Bouge ! Bouge ! Bouge ! Putain, bouge ! Putain, mais j'y crois pas ! Ok, j'ai compris. J'ai compris. J'ai compris comment il faut faire pour la battre. Donc déjà, je vais me débarrasser de ça. Parce que ça va me péter les couilles avant longtemps. Par contre, c'est... Ah merde, il y en a un autre. Oh bah tiens ! Dans le mille et mille. Alors... Ce qui va m'intéresser... Attendez, deux ans, il y en a qui est derrière moi. Qui m'emmerde, c'est... Il faut que je la vise, elle. Pendant qu'elle prépare cette espèce de grosse boule. C'est à ce moment-là qu'il faut que je la vise. Il est pas mort, lui, d'accord ? Je l'ai eu quand même. C'est parfait. Alors, il y en a un autre qui vient d'apparaître. Je sais pas où il est. Ok, bah il est derrière moi. Ah, je l'ai loupé. Ah, je l'ai loupé encore. Putain. Faut que j'arrive à l'avoir. Je l'ai pas eu. Oh merde ! Faut pas que je me prenne sa boule dans la gueule. Il en a fait apparaître un autre. Il y en a deux même. Non, un, c'est bon. L'autre, c'en est un que je suis en train de crever. Hop ! Bon, one shot. Sur son pote, là. Je vais m'occuper d'elle. Attends, elle va en faire apparaître un autre, là, je crois. Non. Tac. Bon, ta gueule. Ah, elle en a fait apparaître un. Je l'ai eu quand même. Oh merde, mais ils se déplacent vite, eux. Ok, je l'ai eu. Où est l'autre ? Il est là-bas. Non. Attendez. Il y en a un derrière moi. Je l'ai loupé. Je vais l'occuper de lui. Ok, je l'ai eu. Ok, je l'ai eu. Oh merde. Je pensais qu'il était en train de crever, mais pas du tout. Hop, moins de moins. Oh putain, il y en a encore un autre. Je crois que... Yes. ... C'est parti. C'est parti. J'ai eu la chance de te trouver quand je cherchais le chat que j'avais perdu. C'est peut-être le destin. Ah, où sont mes manières ? Les gens du coin m'appellent la 10e de Bonaventure. J'ai un vrai nom, mais ce titre est collé à ma peau. À propos de la dernière nuit, je ne suis pas certaine de ce qui t'est arrivé. Mais j'ai senti quelque chose de sombre et de fort te suivre pendant tout ce temps. Quelque chose ? Quoi ? Quelque chose d'interne de moi ? Quoi ? Qu'est-ce qu'elle a ? Elle a éveillé des trucs sombres. J'ai du mal à suivre. Attendez. J'ai peur que le pire soit à venir. Écoute, Linda. Je ne suis pas sûr si tu seras capable de surmonter cette épreuve. Peut-être. Juste peut-être. Il y a peut-être une infime chance pour toi de le défaire dans son royaume. Ok. Bon. Petite note. Avant qu'on... De toute façon, on ne va pas tarder à s'arrêter. Pas trop tarder là. Petite note. Entre le moment où je suis mort qu'on se bosse et le moment où je viens de finir ce combat, il s'est écoulé trois jours. Parce que le jeu n'a pas arrêté de crasher. Impossible pour moi d'arriver à faire quoi que ce soit sans que le jeu crache. Donc c'est un peu compliqué. Et je me demande si je ne suis pas en train de comprendre pourquoi les jeux ont tendance à crasher sur mon ordi. Parce que j'ai remarqué que ça crachait aussi quand je faisais de l'encodage. Et donc ce qui fait que j'ai perdu un temps de déglingo. Et je crois que c'est un de mes composants qui surchauffe. Voilà. Alors qu'est-ce qu'elle me dit, elle ? Je peux voir que tu as un passé confus et un futur étrange. Un futur... Quoi ? What ? Un futur en forme d'un cône fin avec des chemins limités. Des chemins tortureux. Ou tortueux, pardon. Ne t'inquiète pas de ça pour le moment. Pour ton bien-être, tu devrais trouver ce fantôme et la bannir. Ou elle pourrait encore te blesser. Dis-moi quand tu seras prête, je te donnerai une direction où elle est. Je suis assez précise avec la... La lecture de ses locations, tu sais. Enfin, de ses locations, je ne sais pas ce qu'elle dit. Je pense que surtout elle parle de... C'est une espèce de cartomancie, je pense. Alors, est-ce que je peux... Attendez, il y a une couille, là. Pose, Aéris. R ? Je crois que c'était tab. Non, tab, c'est Ghostpedia Shortcut. C'est bizarre, ça. Attendez, R. D'accord, le raccourci pour le Ghostpedia ne fonctionne pas. Très bien. Alors, depuis, on a eu ça. Corrupted Monk Bodas. Donc, le Monk Bodas corrompu. Monk Bodas, où le tigre blanc est apparemment aussi féroce que quoi ? D'accord, il est aussi féroce que... Sacré et bénévolent, Beast bénévolent, je pense qu'il est bon, il est rempli de bonté. Cet animal est largement connu comme le gardien esprit du grand roi du Sundanese Kingdom, de l'Empire Sundanese, je ne sais pas, je ne connais pas du tout. Euh... dans la, on va dire, dans les gens de ce royaume, Monk Bodas symbolise l'autorité et sert de protecteur du royaume Sunda. Malheureusement, Linda rencontre toute autre chose. Jadis, la jadis bonne bête, entre guillemets, c'est comme ça que je dois traduire, et maintenant corrompu par un mystérieux maléfice. Ok, c'est maintenant devenu un animal assoiffé de sang et prêt à détruire tous ceux qui croisent son chemin. On a une petite musique sympa, très typée, qui est fort agréable aux oreilles. Ok, histoire, ok, j'ai eu de la chance que quelqu'un me sauve la dernière nuit. Quelqu'un qui s'appelle Dizos de Bonaventure, enfin Fortune Taylor, elle m'a dit que quelque chose de sombre et fort avait éveillé de sombres vibrations dans cet endroit. Cette chose est actuellement quelque part dans un hôtel abandonné. Ok, Linda. Cette fois-ci, on ne joue plus. D'accord, je peux aller au back taxi et je peux aller donc au... au district, là, c'est ça ? Non, c'est là où je suis, ça. Il faut que j'aille au Indimoy Hotel. D'accord. D'accord, d'accord. Et si on se baladait avant, un petit peu ? De toute façon, je ne vais pas aller tout de suite, on va s'arrêter. Je vais juste regarder dans quel quartier je suis. qu'est-ce que tu me dis, toi ? Nice guy. Oi. Tu es avec la Fortune Taylor, n'est-ce pas ? Cool, cool, cool. If some schmucks bother you... Ici, quelques... quelques... quelques bâtards t'emmerdes. Dis-leur que tu es sous ma protection. Sous le... Nice guy abyss. Qu'est-ce que c'est que ça ? Le gars sympa... Enfin bref. Des moutons. Des poules. D'accord. Super, le petit feu de camp derrière le jardin, là. Enfin, dans le fond, au bout de l'espèce de ruelle. Quand même, la construction des lieux est très particulière. dans ces endroits. Ça m'a l'air très exigu. Ça aurait été intéressant à visiter l'Indonésie. Bon, écoutez, moi je crois que c'est sur cette super musique qu'on va se quitter. Ah, attendez, il y a quelqu'un d'autre ici. Ça joue aux échecs. Oh, attendez, il y a plein d'endroits à visiter, là. Hey, copine. Je ne sais pas comment on pourrait dire ça. Ok, t'es une pote de la 10e de Bonaventure ? Écoute, si tu veux des quoi, des conseils beauté, viens juste me voir, d'accord. Je peux t'aider à trouver ta beauté intérieure. Il y a longtemps, la 10e de Bonaventure m'a aidé à trouver mon vrai moi. Alors, ses amis sont mes amis. D'accord, parce que je vous dis conseil de beauté vu la gueule qu'elle tire. Point de vue beauté, on va dire naturelle, je pense que Linda est largement dessus. Mais si, on parle de beauté intérieure, alors à ce moment-là, ça change tout. Je n'ai aucune idée où on est. Là, franchement, je ne sais pas où on va du tout. Du tout, du tout. Ah, mais attendez. Mais si, je reconnais cet endroit. Il y a le pont qui est je ne sais pas où, là. C'est celui-là ? Ou je ne sais plus, ou moins que ce soit un autre qui soit là-bas. Je ne sais plus trop, mais d'accord, je vois très bien où on est. Qu'est-ce que ça dit, ça ? D'accord, quel étrange endroit pour y garer une ambulance. Ma vieille gueule du truc. Ambulance, elle n'a pas dû ambulancer grand-chose depuis un moment. Bon. Bien. Alors, Dread Out. Cette session, bon là, ça va, je suis calme, mais je vous jure que vous avez peut-être bien senti, de toute façon, que j'étais... Belle poussin, non mais... Bloque le passage. Vous avez peut-être senti que j'étais assez énervé durant cette session. Il y a quelques raisons à ça. Alors oui, effectivement, on revient ici. Il y a quelques raisons à ça. En fait, il y a deux principales raisons. C'est que je trouve que le design du jeu, peut-être le level design, ou voire même le game design, je ne sais pas, sont catastrophiques. En fait, les niveaux, comme pour le premier Dread Out, alors il y a quand même bien une bonne amélioration par rapport au premier Dread Out à tous les niveaux. Et ça, c'est super appréciable parce que je n'aurais pas supporté de me taper un deuxième Dread Out s'il avait ressemblé vraiment au premier. Il y a une meilleure ambiance, il y a un petit peu tout qui est mieux. Ça s'enchaîne toujours un petit peu vite. C'est-à-dire, j'ai du mal à comprendre vraiment ce qui se passe. Ça me manque de mise en scène, même si elle s'est améliorée. Ça fait partie des choses qui se sont améliorées. Mais à part ça, l'exploration est toujours aussi chiante, en fait. C'est toujours aussi chiant à explorer comme jeu. Les décors, enfin, ça ne me donne pas envie de me balader dans les décors. Et je ne sais pas, il y a un truc qui fait vieillot peut-être vraiment dans le level design, notamment quand on était au milieu de cette espèce de labyrinthe sur le marché, il fallait trouver le café. Ce n'est pas un lieu qui me donnait envie de me balader dedans, qui me donnait envie de chercher quoi que ce soit. Vraiment, ce n'est pas intéressant visuellement d'un point de vue de comment c'est designé. Il n'y a rien qui me donne envie de me balader là-dedans. Ou peut-être que l'ambiance n'est pas suffisante, je ne sais pas, mais il y a vraiment un truc est-ce qu'on peut vraiment faire ça en 2020, quoi ? C'était vraiment... Alors, à moins qu'il y ait un truc que je n'ai pas compris, ce qui est possible aussi. Peut-être qu'il y avait moyen de trouver plus rapidement le café qu'il fallait, mais c'était vraiment une purge ce puzzle. Vraiment une purge. Je ne sais pas quelle idée de balancer ce truc-là dans le jeu. Et moi, j'ai... L'autre truc qui m'énerve au plus haut point, c'est les contrôles du jeu. Alors déjà, j'ai le raccourci tab qui ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi. Et il y a des fois... Bon, là, ça va, ça marche. Je peux... Putain, là, c'est rapide, là. Mais il y a des fois, pendant le jeu, j'étais obligé de cliquer 1, 2, 3, 4, 5, 6... Parfois 6 fois sur le bouton droit de la souris pour dégainer l'appareil photo. Truc de dingue. Et pour prendre la photo... Alors, attendez, si je fais ça... Là, ça va, c'est rapide. Elle prend la photo directe. Mais il y a des fois où elle ne la prenait pas directe. Des fois, j'avais beau cliquer sur le clic gauche, et tac ! Seulement, au bout d'un moment, elle prenait sa photo. Et pareil, là. Je prends ma photo. Il y a un petit temps de recharge, un petit temps de latence. Ce qui est compréhensible. Mais le problème, c'est que les contrôles ne sont pas super réactifs. Et ce temps d'attente, il n'est pas symbolisé, en fait. C'était un des trucs qu'on avait dans le premier dreadout. Mais là, disons que ça passe, ce temps de latence. Mais lié au problème de contrôle, ça devient ultra frustrant à jouer. Le problème, c'est qu'on n'a aucun indicateur qui donne une indication, j'allais dire, mais oui, c'est con, mais qui donne un indice sur le temps qu'il va falloir attendre. Oh, attendez, il y a un chat. Je vais te prendre en photo. Et donc, du coup, ce jeu, en fait, est super frustrant à jouer. Il est mieux que le premier, mais il est toujours ultra frustrant. Et quand ça n'a pas arrêté de crasher, et que j'étais énervé, je vous jure, j'ai cru que j'allais laisser tomber le jeu. Bon, maintenant, ça a l'air d'aller mieux. J'espère que ça va continuer sur cette lancée. Il y a un autre chat, là. je vais le prendre en photo. Et j'espère, du coup, que ça va continuer sur cette lancée. On va voir la suite de l'histoire, vers quelles menaces tout ça va nous mener. Et puis, écoutez, vous n'avez rien d'autre à dire. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette nouvelle session sur Dreadout 2 qui fut bien chiante, quand même. J'espère que la suite, ça va aller et que je ne vais pas trop m'énerver. Et puis, d'ici là, bien portez-vous bien. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada